Gilles, c'est bon pour toi ? Bienvenue à cette conférence bilan de la 25e édition des Vieilles Charrues. Je fais les présentations. Jean-Luc Martin, qui est le président de l'association, Jérôme Tréorel, qui est le directeur, Jeanne Russet et Jean-Jacques Tou, qui sont les programmateurs. Édition, alors commençons par un bilan, un chiffre record. Effectivement, la 25e édition, ce sera pour nous une édition historique. Un nouveau record de fréquentation a été atteint. Cette année, c'est 278 000 festivaliers qui auront foulé la pelouse de notre jardin de Quai-en-Puile. Donc on en est vraiment ravis. C'est un très beau cadeau d'anniversaire que nous ont fait les festivaliers. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Il reste quelques concerts jusqu'à 1h du matin. Mais voilà, c'est un super beau cadeau. Et on en est vraiment, vraiment ravis. Avec un invité surprise, du coup, le soleil. Ce n'est même plus un invité surprise. Là, c'est carrément une tête d'affiche de dernière minute qui nous a rejoint jeudi, mercredi soir. On ne l'attendait plus. On a démarré le montage du festival dans des conditions pas forcément simples, plutôt même défavorables. Et c'est vrai que d'avoir ce soleil resplendissant depuis jeudi, c'est génial. On a même dû activer le plan canicule depuis hier, afin de, par mesure de prévention, inviter les festivaliers à se couvrir d'une casquette ou d'un chapeau, de s'hydrater régulièrement, de mettre de la crème solaire. Voilà. Ça fait un peu bizarre, après les dernières semaines que l'on a passées, de passer à cette situation. Mais ce n'est pas désagréable. Ça te permet de voir beaucoup, beaucoup de sourires dans le public. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'une édition comme ça, ça se prépare toute l'année. Oui, c'est vrai que depuis plusieurs années, on a beaucoup travaillé avec l'équipe sur des réorganisations visibles et d'autres qui ne sont pas visibles. Et cette année, tout particulièrement, on a depuis la rentrée dernière voulu mettre l'accent sur l'aspect visuel du site. Donc on a beaucoup travaillé sur la décoration. Mais on voulait une décoration qui marche de jour et qui surprenne aussi la nuit. Et de ce qu'on a pu entendre comme commentaire en traversant les allées du festival, c'est que c'est un pari réussi parce que les gens ont vraiment beaucoup apprécié cette nouvelle déco du festival, cette nouvelle univers qu'on a créée, qu'on a voulu imaginer dès le passage des portes. On a mis une énorme structure de 14 mètres de haut. Et voilà, vraiment se mettre aux couleurs de l'édition Retro Gaming, qui était ce qui nous a accompagnés tous ces derniers mois. Donc ça fait plaisir aussi parce que c'était quelque chose de nouveau pour nous, de pas évident, de devoir re-questionner un petit peu un univers que l'on connaît, que l'on maîtrise depuis plusieurs années et puis provoquer des changements. C'est pas toujours simple. Mais voilà, ça a marché. Donc c'est une très bonne nouvelle. On parle d'édition record, de fréquentation. On parle aussi de soleil. Et malgré tout, il y avait un contexte plutôt particulier cette année. C'est vrai que la tragédie de Nice qui a touché tous les Français, tout le monde, on a bien évidemment, nous aussi, été anéantis par cette nouvelle, choqués par cette nouvelle. Et bien évidemment, étant responsable de l'accueil de 70 000 personnes par jour sur un tel événement, forcément, on se pose des questions, on s'est reposé des questions dans la nuit. Mais c'est quelque chose que, depuis malheureusement le Bataclan, on a quelque part intégré dans notre organisation. On avait déjà un dispositif de sécurité et d'accueil du public très conséquent au Vieille-Charrue. C'était plus de 600 agents de sûreté et 250 secouristes et une cinquantaine de médecins qui faisaient en sorte qu'on puisse parer à la Bobologie ou n'importe quel cas qui pourrait arriver sur le festival. Cette année, on a vraiment renforcé l'ensemble des mesures pour rassurer les gens, pour se rassurer aussi. Et cette année, c'était plus de 700 agents qui étaient là. On a vraiment mis en place de nouvelles mesures, notamment en dédiant l'esplanade exclusivement aux festivaliers, en augmentant le nombre de couloirs d'entrée, en mettant en place des préfouilles, des caméras de vidéoprotection pour mieux analyser et mieux intervenir sur les sorties de festivals, sur les allées, sur les campings. L'entrée du camping, c'est plus de 30 000 à 40 000 campeurs qui étaient là chaque nuit. Forcément, dans la nuit, on a un peu refait le tour du site dans notre tête avec les équipes et on a décidé de renforcer encore davantage la sécurisation du site du festival en mettant en place des contrôles systématiques de tous les véhicules qui accédaient au festival et de toutes les personnes présentes dans les véhicules. Ce sont des mesures qui ont été efficaces et qui ont pu être mises en place immédiatement dès le vendredi matin. Mais forcément, ça nous a quand même perturbés depuis le jeudi soir et encore ce soir. Cette édition historique, elle est très forte pour nous, elle est très symbolique pour nous. Mais ce n'est pas que j'ai envie de dire qu'on n'a pas le cœur à faire la fête, mais on pense aussi aux familles, aux victimes, à nos amis qui étaient au Bataclan, aux familles, aux amis qui sont dans Nice ou des artistes qui étaient avec nous hier et qui avaient des amis ou de la famille qui font partie des victimes. Donc voilà, forcément, c'est important pour nous de continuer. C'est ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a dit. C'est important de lutter, c'est important de profiter des libertés qui nous sont données. Nous, modestement, on s'est organisé un festival, une fête de 4 jours et de musique et peut-être notre seul rôle, c'est de continuer pour continuer de faire rêver les gens et de faire découvrir la belle musique. Surtout que ça a provoqué des hommages, à la fois de l'association, à la fois d'artistes, même sur scène. Oui, spontanément, on a voulu faire un petit clin d'œil et de le faire participer et partager avec le public. C'était vraiment un moment particulier qu'on a vécu à ce moment-là. C'était vraiment très fort en termes d'émotions et ce qui est assez hallucinant, que ce soit le moment de la minute de silence que nous avons proposé ou des hommages qui ont été faits par The Avner, Heifen Heifen ou Pharrell Williams, d'entendre spontanément cette Marseillaise, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et ces notions qu'on essaie de défendre chaque édition, de partage, de solidarité, je crois que le public des charrues les partage également et ça a été des moments vraiment bouleversants pour nous et ça nous encourage vraiment très fortement à continuer et à ne pas baisser les bras pour continuer ensemble à vivre des moments exceptionnels. Et cet événement qui est aussi organisé par 6 500 bénévoles y participent ? C'est co-organisé même. C'est vrai qu'au quotidien, tout au long de l'année, que ce soit avec les membres de l'association qui nous aident, nous, les salariés, à construire le festival chaque année, parce que c'est vraiment le construire, le repenser chaque année, il y a 6 500 bénévoles qui sont la cheville ouvrière, l'ADN du festival et c'est vrai que leur participation a été encore une fois exceptionnelle et a permis à plus de 70 000 personnes chaque soir de passer un beau moment. Il n'y a pas eu de problème à déplorer. Les restaurants, les bars, les stands de merchandising, les points d'info, de prévention, tout a fonctionné. Et je peux vous dire que pour le vivre de l'intérieur, c'est quand même assez extraordinaire cette magie du festival de voir l'événement se construire les dernières semaines avant l'ouverture des portes et puis quand tout le monde arrive, tout le monde sait quasiment précisément où il est, où il doit aller, ce qu'il doit faire. Il y a une espèce d'entraide qui se met en place quasi intuitivement pour qu'on dédie nos forces, notre énergie aux festivaliers pour leur faire une respiration dans l'année. Je pense que ces valeurs, ça se ressent depuis le public, parce qu'il y a un public très réactif qui semble aussi touché. Un public un peu exceptionnel aussi là-dessus. Alors on vous disait l'an passé que le public des charrues était le meilleur public de France. Ça s'est encore vu cette année de par leur gentillesse, leur présence déjà, mais leur gentillesse qu'on se balade dans l'espace du festival, de venir spontanément nous remercier, nous saluer, nous féliciter de l'organisation, de cette déco, de la surprise de la mise en lumière. Et ça fait chaud au cœur. Il y a une magie qui s'opère vraiment. Et puis surtout les artistes, notamment The Avener, avec qui on discutait hier soir, parce qu'on avait deux, trois choses à finaliser, on y reviendra tout à l'heure, nous disait que c'est la première fois qu'il jouait devant autant de monde et c'est la première fois qu'il avait, je ne veux pas dire sans faire d'efforts, mais rapidement mis tout le public dans sa poche, tout le public est resté. Et c'est quand même très, très impressionnant d'avoir plus de 60 000 personnes devant soi qui bougent d'une même manière, qui vibrent d'une même manière. Et véritablement, on le voit encore aujourd'hui, c'est assez incroyable et exceptionnel d'avoir cette communion entre le public et les artistes et les organisateurs. Et tant qu'à parler d'artistes, d'ailleurs, vous avez peut-être eu des coups de cœur pendant le festival. C'est toujours une question un peu... Et bateau, et facile, et attendu aussi ? Oui, mais je rejoins carrément Jérôme sur ce qu'il vient de dire. On en parlait encore ce midi. Je disais à Jérôme, j'ai rarement senti autant d'émotions de la part des artistes. On a des retours incroyables, là, depuis de jeudi à encore, tout à l'heure, avec Jane, jeudi, Jeanne Hadet, qui est sortie de scène complètement bouleversée. Il y a vraiment eu des moments très forts avec, par exemple, Ibrahim Alouf et l'école de musique de Saint-Malo. Oui, je crois qu'il y a eu, tout le long du festival, beaucoup d'émotions. Et que ce soit sur les têtes d'affiches, qui ont complètement rempli leur contrat, comme les découvertes. je pense à Last Train, à Ropoporose, à vraiment des pépites. Et le public était présent dès 14h à l'ouverture des portes, devant les scènes. Et puis, dès le premier morceau, hyper généreux. Voilà. Donc, les artistes, comme le public, ont été vraiment hyper généreux sur cette édition. Ça fait vraiment chaud au cœur. On nous a touchés aussi. Oui, complètement. Chaque année, on dit que c'est une édition incroyable. On a des super retours d'artistes. Et là encore, j'ai l'impression qu'on a passé un cap. Je ne sais pas si c'est le soleil, les 25 ans. C'est vraiment un tout qui fonctionne à fond. Et on va encore avoir plein de belles surprises à venir puisque la soirée n'est pas finie. Jean-Jacques, toi aussi, peut-être, tu as versé des concerts qui t'ont touché aussi comme ça. Oui, forcément. C'est vrai que là, ces trois derniers jours, on a passé pas mal de temps à transférer des e-mails. Il y a toutes les productions, les managers, les tourneurs qui nous disent, s'il vous plaît, passez à vos équipes nos merci, nos bravos. Vous êtes juste les meilleurs du monde. C'est incroyable. On vous aime. C'est vrai qu'on le répète chaque année, mais là, c'est étonnant. Les artistes, ils repartent de chez nous. Ils sont différents. Ils sont dingues. Ils sont dingues de nous. Et ça fait tellement chaud au cœur. On se bat. On met beaucoup d'énergie, beaucoup de nous-mêmes toute l'année pour construire cette programmation avec Jeanne. Ils sont souvent des paris, en plus. Oui. C'est une rencontre parfois entre un public. Ça fait aussi partie de nos missions de proposer des trucs différents qui ne sont pas forcément gagnés sur le papier. Et oui, on ne boude pas notre plaisir. Ce ne serait pas honnête de le dire. Là, on est aux anges. On est tellement bien dans cette bulle charrue. et c'est trop court parce que demain, on va retomber dans un truc moins, moins... On rêve éveillé. C'est juste magnifique. Tu dis que demain, la fête va se prolonger, c'est ça ? Pour la 25e édition, elle ne s'arrête pas vraiment demain. Oui, c'est vrai. Mais ce que dit Jean-Jacques est juste... Quand je disais tout à l'heure, on a vraiment beaucoup bossé dans l'année, souvent, les gens nous disent vous faites quoi à part les charrues comme boulot ? Parce que ça dure 4 jours. Mais c'est vrai qu'avec toutes les équipes salariées et bénévoles, on a vraiment passé, que Jeanne disait, un cap, même, je pense, deux cette année. Tellement, tous les rêves, les fantasmes qu'on avait mis sur papier au mois d'octobre dans les réunions préparatoires, on a été au bout du truc. Et c'est vrai qu'en septembre, on va redémarrer quasiment d'une feuille blanche. On a des bases quand même. Mais pour surprendre les gens, pour les faire rêver, il faut aussi qu'on bouge nos habitudes et qu'on surprenne encore et encore. Et donc, il va falloir qu'on se creuse la tête un peu pour une belle programmation, pour de nouveaux aménagements encore, pour un nouvel univers, une nouvelle bulle que l'on va essayer de créer pour l'année prochaine. Et que chaque année, c'est quasiment une édition anniversaire désormais. Et on a à cœur de la préparer, de la vivre. C'est vrai qu'on va être un peu triste d'arrêter ce soir. Même si le jeudi, je ne vous cache pas quand on démarre et que ça démarre très, très fort, le fait d'accueillir tout le monde en même temps et de lancer la machine, on se dit « Vivement dimanche ! » Là, on refait un peu le film. On se dit « Putain, c'était déjà jeudi, on est déjà dimanche. » Voilà, c'est très particulier. Et effectivement, on va continuer l'aventure, on va continuer de célébrer cette prochaine édition dans quelques mois. N'est-ce pas, Jean-Luc ? Oui, je suis un peu d'accord avec Jérôme. On voit le truc qui va s'arrêter et quelque part, on se dit « Mince, on aurait bien continué, nous ? » Vous allez me dire « Ils sont malades. » Très clairement, oui, je pense qu'on est malades. On prend un bonheur terrible dans cette organisation. Il y a tellement de monde. On s'est amusé ce matin à « amuser », c'est pas « amuser », parce qu'on nous posait toujours la question de combien de personnes travaillent sur le festival, combien de personnes il y a en plus des entrées veillantes, puisque quand on vous annonce 278 000, elles sortent d'où ? De quel chapeau ? Et ce matin, je me suis dit « Tant pis, on va les comptabiliser pour voir qui est autour de cette machine. » Et depuis quelques années, je vous parle de 12 000 personnes à chaque fois. Les 12 000 personnes, c'est sûrement le calcul qu'on a fait il y a quelques temps. Et ce matin, j'ai pris vraiment, j'ai appelé tous les gens à différents endroits et on a calculé. Et c'est vrai qu'on part des 6 500 bénévoles, mais quand on rajoute tous ceux qui tournent autour, c'est-à-dire les salariés, directs ou indirects, c'est-à-dire les sociétés de prestations, les 750 agents de sécurité, les gens de chez Audiolite, les gens de chez Staco, les gens de chez... De toutes ces sociétés-là, ça fait environ 2 000 personnes qui travaillent sur l'opération au mois de juillet. Quand on y rajoute toute la partie sécurité, la protection civile, et tous les gens qui tournent autour de ça, les urgentistes, les médecins autour, on en rajoute encore. Et quand on rajoute à ça tous les invités, qui sont quand même assez importants, puisque dans le centre-Bretagne, on sait recevoir. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont invités d'un peu partout, de festivals à droite, à gauche. Et puis, on a aussi un plaisir à inviter des gens qui... Alors moi, c'est vrai que quand je croise un peu partout sur la planète, des gens qui nous disent on n'a jamais été... De toute façon, le festival, ça c'est pour mes enfants, parce que moi, j'aime pas d'aller dans la foule. Puis de toute façon, les concerts, moi j'y vais pas. Eh bien, figurez-vous que je prends un malin plaisir, mais à essayer de trouver une solution pour les faire venir. Je viens de croiser tout à l'heure une nana qui est acupunctrice, à fouet non. Jamais elle serait venue là, c'était pour ses enfants. Je l'ai à moitié obligée à venir. Eh bien, je peux vous garantir que l'année prochaine, elle sera là parce que c'est trop génial. Et quand on rajoute tout ce monde-là avec les accréditations de journalistes, parce que vous êtes un sacré paquet. Je crois que vous êtes 650 ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'orgueur avec 650 journalistes comme ça. Eh bien, quand on rajoute tout ça, c'est pas 12 000. C'est 14 500 personnes. Vous imaginez ? 14 500 personnes. C'est certains festivals par là, quoi. Et pourquoi on n'a pas envie d'arrêter ? Parce que depuis 4 jours, on voit du bonheur dans les yeux. On croise tous les gens et tout le monde est heureux. Eh bien, dans le monde où on est, après ce qu'on a vécu jeudi, quel bonheur de pouvoir, grâce à ce festival, on pourra dire les choses comme elles sont, créer du bonheur à chacun. et je pense que la mission, elle est gagnée, quoi. Et quand je dis depuis des années qu'on devrait être remboursé par la sécurité sociale, mais bon Dieu, mais c'est vrai, quoi. Ça vaut tous les cachets du monde. Un petit séjour, 4 jours au festival, et vous repartez, et puis tout va bien. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'arrêter. Donc, moi, je suis super content. Et puis, on n'a pas... Alors, la question du départ, c'est pour ça qu'il ne me donne pas la parole. La question du départ, c'était qu'on va s'arrêter, mais on ne va pas s'arrêter jusqu'à l'année prochaine. Puisque, vous avez vu qu'on a des t-shirts New York. On est depuis un an à travailler sur ce dossier-là. On vous a expliqué, ce n'est pas la peine de vous réexpliquer. Regardez-les. Il y en a au moins 2, 3 qui ont des t-shirts. Laurent, qui est le président des Bretons à New York. Et puis, toute son équipe, ils doivent être 12 ou 13 là. Alan, qui est juste au bout ici. Et donc, c'est eux qui nous ont accueillis. C'est avec eux qu'on a monté le dossier. Et c'est avec eux qu'on va vous faire rêver encore une fois à New York. Et c'est vrai qu'on vous avait annoncé donc Chris Mann et Alain, le label charrue de l'année dernière. On vous avait annoncé Celtics, Social Club. Forcément, puisque l'histoire, elle a été semée avec eux dans le Sillon, toujours. Le troisième, c'est Mathieu, Mathieu Chélide. Parce que Mathieu doit être avec nous à chaque fois qu'on a des trucs un peu soit bizarres ou soit à la con. Il est toujours avec nous. et le quatrième, on ne pouvait pas en parler parce qu'on avait vraiment envie de lui raconter l'histoire. Et hier soir, c'est Tristan, c'est The Affleur, qui, quand il est arrivé, on lui a raconté notre histoire. On n'avait même pas fini de lui expliquer le truc. Moi, je vais avec vous. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que, devinez où il habite à Nice, comme Yphen Yphen ou Yphen Yphen. Donc, depuis jeudi, franchement, il ne sait plus trop où il est. Et il s'est même posé la question d'aller faire la fête après ce qu'il a vécu. Et là, en lui racontant cette histoire-là, évidemment, il nous a dit tout de suite que je serai avec vous au mois d'octobre. Alors, vous avez vu le show. La fin du show, elle est terrible. Son photographe nous a dit j'ai pris la plus belle photo depuis qu'il est sur scène. J'ai pris la plus belle photo quand il est devant tous les gens faire avec les cœurs. C'était trop magnifique. Donc, j'espère que vous serez avec nous à New York. Et puis, on peut peut-être rappeler les dates. 1er octobre, donc à Central Park. Et je pense que ça va être un bon moment de bonheur, encore une fois. Et puis, pour ceux qui ne viendront pas, on vous attendra pour la 26e édition. Et là, ce sera encore une autre paire de manches parce qu'on vous en a parlé de pas mal de changements. Alors, j'ai promis à Jérôme de faire un champ de tournesol parce que les tours de sol, c'est... Parce que le tournesol, c'est magnifique. Bref, il y a eu tellement de soleil cette année. Ben oui, avec tous ces... Oui. Et tous ces projets, alors, il y aura tout plein de projets parce que c'est vrai qu'on a parlé de nouvelles scènes. Et évidemment, évidemment, qu'on se doit de faire rêver les gens, de faire rêver les gens par les artistes, je vous en ai parlé, de faire rêver les gens par les nouveautés, par la décoration et par la bonne humeur de tous ceux qui sont dans cette organisation. Je remercie bien évidemment toute l'équipe du bureau qui est toute l'année, des réunions toute l'année, tous les 15 jours. Je remercie l'équipe du conseil d'administration et des membres des vieilles charrues. On me pose souvent la question et c'est les mêmes qui ont 25 ans. Ben oui, ils sont toujours là. Et pour voir, c'est simple, vous allez dans le jardin d'élaboureurs, vous regardez toutes les photos qui ont été faites et vous regardez la tronche de tous ceux qui sont dessus. Alors vraiment, sur mon Facebook, j'ai mis 2 ou 3 photos. Vous le reconnaîtrez. Il n'est pas au milieu d'un champ de tournesol, mais ça fait 2. Mais il n'a pas changé. Et donc les membres. Et puis je donnais bien évidemment ce soir à remercier les salariés, l'équipe des salariés. On a une équipe de salariés extraordinaire. On le dit pas assez souvent. Là, je n'en vois que 2. Si, Claire est là-bas. Eh, sans déconner, on a une équipe de salariés extraordinaire. C'est des experts dans chacun leur domaine. Et vous savez, on me dit toujours comment tu fais toi pour ne pas être là et que ça marche ? Ben c'est simple. Il faut avoir des meilleurs que soi dans chaque domaine. Et puis si on a des meilleurs que soi dans chaque domaine, je peux vous dire que quand on fait la mayonnaise avec tout ça, quand on a un bon chef d'orchestre et le chef d'orchestre, il est là, on l'a trouvé. Donc l'équipe des salariés, encore une fois, mille fois merci. Et je pense qu'on va continuer encore longtemps comme ça parce qu'il y a plein d'idées. Alors les idées, moi j'en ai, vous inquiétez pas. Et qui c'est qu'il faut que je remercie encore ? Eh bien tous nos partenaires parce que je le répète, c'est arrivé deux fois pendant le festival, deux fois où on nous a dit la production ne veut pas, ne veut personne sur la mezzanine. S'il y a vraiment un truc pour m'énerver, c'est ça. L'artiste, il n'est pas arrivé que les producteurs nous disent déjà ici, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, il n'y aura personne sur la mezzanine. Alors là, c'est clair et net, on va au charbon tout de suite, je vais au charbon tout de suite et ça marche. Ça marche les deux fois cette semaine, les deux fois, ils nous ont autorisés. Et pourquoi ? Et le langage, il est très simple. La mezzanine, elle a été faite pour ne pas déranger les artistes pendant leurs concerts, mais pour que nos partenaires puissent faire vivre à leurs invités des moments particuliers, en VIP, on appelle ça des VIP, c'est vraiment le mot bien adapté. donc évidemment que si les invités ne peuvent pas aller sur la grande scène pour vivre ce moment, c'est nous, des façons qu'on a pour les remercier. On l'a dit tellement, c'est plus de 2 millions d'euros versés par les partenaires et les mécènes. Et je leur explique aux producteurs, parce que ce n'est pas avec les artistes qu'on discute de ça, avec les producteurs, je leur explique très clairement. Vous montez sur une scène grâce aux vieilles charrues. Les vieilles charrues marchent aujourd'hui grâce aux festivaliers qui payent, et ils payent un montant qui est ridicule grâce aux entreprises. Ce qui veut dire que si demain, vous n'acceptez pas les invités des entreprises sur la mezzanine, il n'y aura plus d'entreprise. S'il n'y a plus d'entreprise, il n'y aura plus de financement. Le billet va monter de 12 euros à peu près. Ce qui veut dire que demain, les festivaliers ne pourront plus payer leurs billets. Et vous n'aurez plus de taf, les mecs. Vous n'aurez plus la possibilité d'aller jouer à Carambule sur la grande ou sur une des quatre scènes. Avec ce langage-là, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui a un argument. Pas un. Bon, sinon, on passe au plan B. Mais le plan A, il n'est pas mal. Voilà. Bon, résumons. 278 000... Un champ de tournesol, 278 000 personnes sur une année record, un soleil radieux, un public assez réactif et assez exceptionnel. Et une scène électronumérique. Donc, du coup, une date à New York qui est début octobre avec Ziavner qui a annoncé aussi sa participation. Il manque aussi la date du festival de l'année prochaine, si on peut la donner. Du 13, 14, 15, 16, juillet 2017. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y a peut-être juste un point sur lequel on n'a pas forcément assisté. Vous avez dit toute l'émotion qu'avaient eu certains artistes de la programmation. Oui, oui, c'est important qu'on parle des artistes parce que c'est quand même le cœur du sujet. C'est pour ça. Il y en avait aussi des... On a parlé de confirmation et il y avait aussi des grands noms. il y a deux, trois gros artistes qui vous ont touché comme ça, qui ont répondu à vos attentes. Est-ce que vous... Jeanne en a parlé assez rapidement mais franchement, que ce soit les insus, Paul Nareff, Souchon-Voulzy, je crois qu'ils ont vraiment rempli admirablement bien leur mission. Le public, il était dingue, que ce soit jeudi ou vendredi sur Paul Nareff, par exemple. Oui, je crois que nos choix, en tout cas sur ces artistes-là, ont été les bons parce que ce sont des vrais groupes de live et la différence, elle est là. On a vécu des trucs de dingue sur les têtes d'affiches, sur toutes les têtes d'affiches. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas vu un mauvais concert ou un concert tout pourri. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très bons concerts. Les Pépites, on peut en parler, Jeanne a forcément d'autres noms à énoncer, elle a parlé de Ropoporose et de La Strange, je crois, mais que ce soit Mansfield Tia ou Dominique Sonic vendredi, on a vu vraiment des concerts incroyables. Petit Biscuit, il a 15 ans et demi, il a joué devant 15 000 mecs. c'est étonnant, c'est fou, ça n'existe qu'aux charrues parce que Petit Biscuit, il ne joue pas devant 15 000 personnes chaque week-end mais il y avait 15 000 personnes complètement renversées pendant cette heure et demie-là du concert et franchement, moi, je suis hyper fier de tous nos petits chouchous parce que potentiellement, ils sont très bons. Après, on se plie en 4, en 8, en 16 pour qu'ils fassent le meilleur concert du monde et je crois qu'ils l'ont fait et c'est un bonheur absolu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu plutôt l'expérience de la colonie de vacances jeudi soir sous le chapiteau. Je trouve que c'est juste incroyable de pouvoir proposer un peu en marge des énormes plateaux comme ça, des moments incroyables. Alors rappelons ces 4 groupes. C'est 4 groupes de rock indépendants qui jouent sur 4 scènes différentes en même temps et c'est un ping-pong entre le batteur de cette scène-là et le guitariste de là, la chanteuse d'ici, le batteur de là et le public, il est au milieu et il navigue comme ça et c'était juste incroyable de pouvoir présenter ça aussi aux charrues. Alors on parle des têtes d'affiches et elles sont extrêmement importantes parce que c'est avant tout quand même ça les vieilles charrues des têtes d'affiches qui vont drainer un large public et à côté de ça on va pouvoir proposer des choses pointues, hyper pointues, radicales. Hier, il y a eu un concert de Jambinai, le groupe coréen c'est un truc qui est tellement singulier et c'est dingue de pouvoir voir un truc complètement indépendant comme ça, hyper pointu. Qui mélange instruments traditionnels et guitares saturées. voilà et d'avoir en même temps je ne sais plus je crois que c'était Souchon-Vousi sur la grande scène et je crois que l'ADN des charrues c'est ça quoi c'est ce mélange de grand public et de choses pointues mais avant tout le je dirais ce qui relie tous ces gens là c'est d'abord que ce sont artistiquement des génies ou des bêtes de scène et c'est top. La petite Jane qui me racontait tout à l'heure qu'il y a 3-4 ans elle était festivalière dans le camping elle se retrouve sur la scène de Carouac en pensant avoir 5000 personnes à 14h elle se retrouve avec 25000 personnes quoi qui ont fait le déplacement du camping pour venir et qui sont retournées après le concert au camping. c'est assez fabuleux en plus c'est du délire et qui est toute seule sur scène et qui doit habiller cette grande scène et qui prendra une bulle pour être portée par la foule c'est assez incroyable est-ce que tu voulais conclure sur une chose ou Jérôme ? La conclusion elle est belle c'est pas trop longue la conclusion non non la conclusion elle est belle elle est belle elle est belle mais avant tout grâce au travail qui a été effectué depuis quelques années qui est effectué on va dire tout le temps tout le temps tout le temps elle est belle grâce aux artistes parce que les artistes viennent aux charrues elle est belle grâce à notre public et on le répète c'est sûrement un des meilleurs publics aujourd'hui qu'on peut trouver mais elle est belle aussi grâce à des gens qu'on voit pas je parle de toute toute la partie institutionnelle on va dire les gendarmes les pompiers tous les gens qui sont tous les jours à travailler avec nous sur les dossiers c'est aussi grâce à eux donc faut oublier personne quand c'est comme ça parce que c'est le cumul de tous ces gens là qui fait que ça marche en tous les cas nous on est super fiers de cette édition il reste encore quelques heures de gros trucs on finira on finira donc avec ouais donc Major Lezer juste à la fin et puis comme d'habitude Jérôme et moi on ira remercier le public et remercier tout le monde sur scène avec avec un petit clin d'oeil à un petit clin d'oeil à à à des amis donc vous verrez ça tout à l'heure n'est-ce pas ? pour être complet sur la programmation je ne voudrais pas oublier quand même de citer les deux groupes La Belle Charrue qui ont fait deux concerts remarquables Lady Like Lily jeudi et puis Alain Corbel et moi j'étais hyper fier d'avoir bossé avec eux de leur donner des moyens mais ils nous le rendent vraiment bien et je suis sûr qu'ils vont ils vont faire une belle la suite va être va être intéressante et importante pour eux bien merci à tous et donc rendez-vous à New York première octobre merci beaucoup merci